Et bien ne gâchez jamais votre présent pour un passé qui n'a pas de futur. C'est une pensée de William Shakespeare, mesdames et messieurs, nouveau jour, nouvelle émission, nous sommes mercredi, le quatorzième jour de ce septième mois de cette belle année 2021. Bienvenue à vous, Gédéon Ifa Koreyde-Biao, c'est lui qui a su la régie technique de cette émission matinale mise en ligne à Diff Lawani. Et pour coordonner cette émission, je suis Gildas Espoir, Sari Gatché. Bienvenue une fois encore, bonjour, bon réveil, où que vous soyez, mesdames et messieurs. Ce matin, nous nous intéressons bien évidemment dans notre rubrique opinion aux intrants agricoles, mais surtout, nous nous intéressons à leur disponibilité dans vos localités respectives. Au 96 21 50 40, nous vous attendons pour vous prononcer donc sur la situation des intrants dans vos localités. Eh bien, les intrants agricoles existent en variété et sont appliqués aux terres et aux cultures pour améliorer leur rendement. Ces intrants agricoles sont-ils disponibles dans vos localités pour faire fonctionner vos exploitations ? Faites-nous part donc de la situation ce jour même, mercredi 14 juillet 2021. Le standard vous est ouvert au 96 21 50 40 précédé du 00 229 pour vous qui êtes à l'extérieur. Nous vous attendons donc. Merci à vous, mesdames et messieurs. Bonjour. Si vous nous recevez depuis Sokotengi, c'est un arrondissement de la commune de Ségwana. Ou si vous nous recevez depuis Bassor, c'est un arrondissement de Kalalé. Merci pour votre fidélité. Toutes les fois, renouvelez-les. Et nous démarrons donc cette émission par la rubrique Opinion. Je le disais, les intrants agricoles existent en variété et sont appliqués aux terres et aux cultures pour améliorer leur rendement. Ces intrants agricoles sont-ils disponibles dans vos localités pour faire fonctionner vos exploitations ? Faites-nous part de la situation à partie de vos mobiles au 96 21 50 40. Le journal Parler interviendra tout à l'heure à 7h. Ce sera avec Colombe Amadi. Nous aurons également la revue des titres des journaux paru ce jour. Ce sera avec Henri Ndasekou. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, la page d'espoir avec Silas Patrick Ayadi. On aura bien évidemment le grand format qui interviendra où nous serons avec Samira Chabubani. Avec elle, nous verrons donc que les premières causes de mortalité chez les enfants sont les accidents domestiques. Nous aurons en direct de Cotonou le chef service Atlantique FM, Issa Amadou. Avec lui, nous parlerons donc de la disponibilité des intrants agricoles dans les localités. Et là, nous aurons en direct de Cotonou, Issa Amadou, Issa Amadou, Issa Amadou. Ils s'appliquent aux terres et aux cultures pour améliorer leur rendement. Ce sont les intrants agricoles. Il en existe une variété. Agriculteurs et organisations paysannes en sont les principaux utilisateurs. Ces intrants agricoles sont-ils disponibles dans vos localités pour faire fonctionner vos exploitations ? Non, faites-nous pas de la situation. En composant le 96-21-50-40, je vous rappelle simplement que tout à l'heure, à 7h, nous aurons droit au journal Parler. Ce sera une présentation de Colombe Amadou. Nous aurons ensuite la page des sports. Nous aurons la revue des titres des journaux Paris ce jour. Et dans le grand format, on va retrouver Samira Chabubani. Avec elle, nous verrons que les premières causes de mortalité chez les enfants sont les accidents domestiques. Nous l'aurons en direct. On aura également en direct le chef service Atlantique FM, Issa Amadou. Avec lui, nous parlerons de la disponibilité des intrants agricoles dans les localités. 96-21-50-40, nous vous attendons précédé du 00-229 si vous nous recevez depuis la diaspora, depuis l'extérieur. Un tout premier appel en ligne. Bonjour. Bonjour. Malheureusement, il est reparti. Nous nous intéressons ce matin, mesdames et messieurs, aux intrants agricoles, mais surtout à la disponibilité dans vos localités. Ceux-ci, pour faire fonctionner vos exploitations, les intrants agricoles existent en variété, ça vous le savez, et sont appliqués aux terres et aux cultures pour améliorer le rendement. Ces intrants agricoles sont-ils disponibles dans vos localités pour faire fonctionner vos exploitations ? Faites-nous pas donc de la situation. C'est maintenant et tout de suite via le 96-21-50-40. Premier intervenant, bonjour. Malheureusement, ce dernier, il nous reviendra. Nous en sommes convaincus. 96-21-50-40, je le rappelle, nous nous intéressons dans notre première rubrique comptant pour cette émission aux intrants agricoles, mais surtout, nous nous intéressons à la disponibilité dans vos localités respectives. Ceci pour faire fonctionner vos exploitations. Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous allons faire donc un tour sur notre plateforme WhatsApp des fidèles auditeurs Nassouba. Vrai analyse dans les méthodes de la diversification dans l'agriculture aujourd'hui. Je présume que, et ça, c'est notre ami Cyril Ossinonso, je présume que sans ces intrants agricoles, pas de rendement tant espéré, même s'il faut mettre quelques coups de houe, soi-disant consarclent. Je cite aujourd'hui un champ d'hommes sans intrants, faut pas espérer un bon rendement. Ne parlons plus des céréales comme le maïs, le mille, le sorgho, etc. C'est le pire en application des intrants dans les plantations, même jusqu'au jardin où nous faisons du crin-crin, du gombo, etc. C'est rien que l'application de ces intrants. Que faire face à cela ? Il va falloir qu'on fasse des sensibilisations en ayant comme thème la consommation bio. Toute production naturelle sans engrais ni herbicides est la vraie. Voilà mon opinion de ce jour. Il nous dit bon mercredi et à jeudi. Merci donc à notre ami Seibo Sinonso. Sous-titrage ST' 501 96 21 50 40 Vous venez certainement de vous joindre à nous. Bienvenue, nous sommes mercredi, le 14e jour de ce mois de juillet 2021. Bienvenue une fois encore, je le disais, nous nous intéressons ce matin dans notre première rubrique d'opinion aux intrants agricoles mais surtout à la disponibilité dans vos localités respectives. Ceci pour faire fonctionner donc vos exploitations. On verra si cette fois-ci est la bonne. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où s'il vous plaît ? S'il vous plaît, vous voudrez bien couper votre poste récepteur ou vous éloigner de ce dernier. D'accord. Monsieur Yacoubo ? Oui. Alors nous parlons de la disponibilité des intrants agricoles dans les localités. Vous nous appelez depuis quelle localité ? Depuis le Banikani. À Paraco ici, alors vous voulez intervenir ? Nous vous écoutons. Aucune idée. 96215040, pas de plaisanter dans l'émission, s'il vous plaît. Merci. Nous parlons ce matin, je le disais, nous nous intéressons dans notre rubrique d'opinion aux intrants agricoles mais surtout nous nous intéressons à la disponibilité dans vos localités respectives. Ceci pour faire fonctionner vos exploitations. On vous attend donc via le 96215040. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 parler, il s'agit des boutiques qui peuvent vendre, ou bien mettre à la disposition des autres producteurs qui ne sont pas des producteurs de coton, c'est quoi ? A quand nous avons ces boutiques-là ? Nous ne sais pas si ça, par la coup, nous n'en avons pas. A quand il y a ce gouvernement mis à la disposition quand même des producteurs qui peuvent assister au même prix que qui est mis à la disposition des producteurs, c'est au même prix, vous avez les intras qui sont là. À côté de l'élevage de Kambi, vous avez un grand magasin qui est là, en face de l'aérodome de Kambi, il faut tout accéder à l'intérieur. Maintenant, la politique qu'on peut dire, c'est la mise en place de ces intrants accrédit à ces producteurs qui ne produisent pas le coton. C'est ça qu'on va évoquer. Parce que si c'est payé au comptant, vous pouvez aller acheter là. Maintenant, accrédit, c'est pas satisfait. Maintenant, comment réorganiser ces producteurs des autres filières qui n'ont pas le coton ? C'est ça qui est un peu difficile pour tous les gouvernements des Linois. Donc, je ne sais pas comment il faut faire parce que quand le gouvernement va mettre en place ces intrants à ces producteurs des autres filières, je ne me demande comment le gouvernement peut entrer en protection de son crédit. Donc, c'est ça qui a été le problème. Donc, il faudrait quand même que le gouvernement ne m'a pas, avant la fin de son mandat, puisse réfléchir à ce niveau-là. Parce que je sais que le chef d'État Patrice-Alon, il est vraiment capable de cela. Parce que nos producteurs, les autres filières, ne sont pas par rapport aux intrants. Alors que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens à sa disposition pour boire pour deux cotons. Alors, on ne peut pas poser les autres filières, le maïs, le sorgo, tout ça. Alors que c'est, comment dire, cette circulation, c'est besoin d'appui par rapport, et c'est vrai, nous, décourageons, nous ne voulons pas que chaque fois qu'on utilise ces intrants-là parce que ça affaiblit nos sols et aussi ça a des risques par rapport à la consommation et tout ça. Donc, par rapport à ça, il faudrait quand même que le gouvernement puisse voir les mesures pour qu'on puisse mettre en place un système comme le coton, au niveau du coton. Donc, s'il faut mettre ces points-là en groupement pour pouvoir les contrôler, ce serait très bien. Voilà ce que j'ai apporté. Merci beaucoup, M. le journaliste. Merci à vous donc, M. Garbalassane, pour votre deuxième passage. Bonne journée et nous vous souhaitons de passer. 96, 21, 50, 40. Nous nous intéressons, je le disais, aux intrants agricoles mais surtout à la disponibilité dans vos localités et ceci pour faire fonctionner vos exploitations. Bonjour en ligne. Bonjour. Bonjour, votre nom. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît ? Je parle à quoi ? Quel est votre nom ? M. Tina. M. Tina, nous vous écoutons. C'était à propos de nos produits aujourd'hui qu'on nous dit qu'on nous a un peu plus sorti. Nous parlons des intrants agricoles. M. Tina. 96, 21, 50, 40. Dans une minute et quelques secondes, vous aurez droit à votre édition première d'information. Ce sera avec Colombe Amadi. suivi, bien sûr, de la page d'espoir avec Patrick Silas Ayadji. Nous aurons la revue des titres des journaux paru. Se joue avec Henri Ndasekou. et le grand format va s'inviter dans cette émission. Le grand format de Samira Chabimane. Avec elle, nous verrons que les premières causes de mortalité chez les enfants sont les accidents domestiques. Dans son grand format, on en saura davantage. Il sera en ligne, lui, également, depuis Cotonou, le chef service Atlantique FM, Issa Amadou. Avec lui, nous parlerons de la disponibilité des intrants agricoles dans les localités. Merci déjà à tous ceux-là qui nous appellent chaque matin, ceux-là qui se sacrifient, ceux-là qui apprécient l'émission d'une manière ou d'une autre. Merci pour votre fidélité toutes les fois renouvelée. Et on se dit à tout à l'heure, juste après l'édition première de nos informations. L'Ortb se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'Ortb avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct. C'est sur Play Store. Ortb mobile, toujours plus proche de vous. Vous écoutez Radio Parago. Dans un instant, le journal. Dans un instant, le journal. Le journal. InfoMatin. Colombe Amadji. Bonjour, madame, messieurs, bienvenue au bulletin d'information. Nous sommes aujourd'hui, mercredi 14 juillet 2021. Bonne fête à la France. Commençons par le procès à la créète. Au deuxième jour du procès, dans l'affaire de 325 parcelles, bradées dans la commune d'Abo-Mecalaville, le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, et l'ex-ministre de la décentralisation, Barnabé Dacicli, ont comparu à la barre, c'était hier, à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette, en tant que sachant. Le point de cette journée avec Firmin Bassaou. C'est une salle d'audience de la criette archi-comble qui a accueilli les prévenus dans l'affaire Bradache de 39 hectares, mais aussi des avocats et de nombreux curieux, même si certains n'ont pas pu franchir le seuil des locaux de la criette. Pour le compte du deuxième jour de l'audience, première personne auditionnée, le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia. Mais il fera sa déposition en tant que sachant dans l'affaire en l'absence de l'ancien ministre Barnabé Dacicli, appelé à sortir de la salle d'audience. D'entrée, le préfet Kodia pointe du doigt son ancien ministre de tutelle en déclarant ce qui suit. Sur instruction de mon supérieur hiérarchique, le ministre Barnabé Dacicli, j'ai instruit le maire Georges Bada d'exécuter la décision de justice du tribunal de première instance de Cotonou. Le sachant présente une correspondance en date du 9 novembre 2016 dans laquelle l'ex-ministre Barnabé Dacicli lui donne des injonctions dans l'affaire 39 hectares. Ensuite, il lira une correspondance qu'il a adressée au maire Bada pour exécuter la décision de justice. A sa suite, l'ex-ministre Dacicli est reçu pour sa déposition alors que ce dernier tentait d'expliquer qu'il a reçu de sa prédécesseur trois correspondances dont celle des 39 hectares. Il est pris par un malaise et sera évacué de la salle. L'un des avocats impliqués dans le dossier confie que Barnabé Dacicli ne pourra plus continuer sa déposition. À la reprise, tous ceux qui ont acquis des parcelles sur le domaine de Dames Poignyto Zossou ont été répertoriés par le président des séances. Il s'agit entre autres des cadres de la mairie, des conseillers communaux et tous ceux impliqués. Le secrétaire général de la mairie Sébastien qui s'inclut non est passé à la barre de même que l'ancien maire d'Abo-Mekalavi Georges Bada. Audience suspendue peu avant 18h. Le président dit que les débats seront poursuivis jusqu'à 19h30 pour être vidés entièrement. Lors de la prochaine audience, le ministère public va faire sa déposition et les avocats feront leur plaidoirie. Porto Nouveau, firme Bassao, Radio Bénin. Et on se rend à présent à Sénandé où la phase pilote de la nouvelle politique de santé communautaire est lancée hier. Autorités politico-administratives et partenaires sont en contact avec les représentants des communautés pour le bien-être. une priorité d'ailleurs du gouvernement dans une nouvelle approche. Les précisions de Abzulaï Moumouni Akoubou. Cette nouvelle politique de santé communautaire exige une synergie d'action entre partenaires, acteurs et bénéficiaires. Gaëlle Logozo, représentante de la représentante résidente de l'UNICEF. L'UNICEF s'engage en tant que partenaire à soutenir le gouvernement du Bénin dans la mise en œuvre opérationnelle de cette politique à travers une assistance technique et financière. L'identification des relais communautaires dans six communes prioritaires, dont quatre dans le Borgou, représente une étape très importante dont nous invitons les populations de chaque localité à s'impliquer pleinement dans la réussite de cette activité. L'approche One Health adoptée englobe à la fois la santé environnementale, animale et humaine avec plus d'efficacité. Jibril Mama Sissé préfère du Borgou. La nouvelle politique de santé communautaire permettra aux populations de disposer d'un arsenal à même de réagir promptement face aux questions prioritaires de soins de santé primaire, de prévention de maladies courantes, d'accès rapide et équitable aux soins promotionnels dans cette approche globale de la santé, ce qui contribuera à terme à l'éradication des grandes pandémies à l'horizon 2030 dans notre pays. Le gouvernement opte également pour de nouveaux types de relais communautaires. Topano Koudjo, chef cellule Borgou du Conseil national de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites et les épidémies. Ce sont des relais communautaires qui seront désignés suivant la nouvelle directive. Cette nouvelle politique, le relais communautaire est en train d'être reconnu comme un corps de métier à part au Bénin et aura une motivation mensuelle de 50 000 francs CFA. Et en plus de cela, on a élargi la gamme d'activités du paquet minimum du relais communautaire s'enlient aujourd'hui sur l'approche de One Health. Le maire Sani Biokouri appelle enfin les populations de Sinandé à une pleine participation pour le bien-être de tous. Cette phase pilote prend en compte les communes de Sinandé, Niki, Bemberekei et Kalale dans le Borgou, Malenville et Banikouara dans la Liborie. À Paracour, les populations des villes environnantes en seront davantage sur les factures normalisées. C'est à travers des journées portes ouvertes du 12 au 16 juillet 2021. L'opération est organisée par la Direction générale des impôts et se tient à la place Tabera de Paracour. La cérémonie de lancement a eu lieu hier matin en présence des responsables de la DGI et des autorités locales. Les précisions de Roland Chanka. Levez les doutes liés à la machine de facturation électronique et à l'inscription sur la plateforme IMESF. C'est le sens des rencontres initiées entre l'administration des impôts et les chefs d'entreprise de la cité de Koboro. Depuis sa mise en œuvre en 2018, la réforme sur les factures normalisées peine à avoir l'adhésion des contribuables. Juster Aguicossi, directeur général à Jouin des Impôts. Les présentes journées portes ouvertes s'inscrivent dans le cadre des campagnes de sensibilisation que mène l'administration fiscale au fait de déclarer davantage la lanterne des contribuables et du grand public sur cette réforme d'envergure. Cette initiative vise essentiellement à assister et conseiller les contribuables tant sur l'acquisition et l'utilisation des MESF que les formalités de création de comptes et la dérivance des factures normalisées en ligne. Le Bénin avance à grands pas à travers des réformes salutaires pour assainir et améliorer le fonctionnement des secteurs de l'économie. Inoussa Chabizime, maire de Paracou. Cette réforme permettra à l'État d'améliorer assurément ses ressources fiscales et de ce fait investir dans le développement par la réalisation de projets sociaux et la construction d'infrastructures. Les consommateurs sont invités à visiter les stands afin d'obtenir la bonne information sur les types de machines de facturation électronique et leurs coûts. Ils peuvent aussi espérer gagner plusieurs lots dont deux voitures d'une valeur unitaire de 25 millions de francs CFA en exigeant des factures normalisées à l'occasion de leurs transactions. Prenons la direction de Porte Nouveau des réflexions semaines depuis hier pour une organisation exempte de tout soupçon de fraude des concours de recrutement aux fonctions de conseils pédagogiques et de l'obtention du certificat d'aptitude à l'inspectorat dans l'enseignement primaire. Ces réflexions qui interviennent quelques semaines après l'annulation par le ministère en charge de ce sous-secteur de l'éducation du concours de probatoire du certificat d'aptitude aux fonctions de conseils pédagogiques et du CAP et du CAP le certificat d'aptitude à l'inspectorat primaire. Cyprien Locosso pour les détails. Ils ont tous reconnu qu'il y a problème dans l'organisation des concours probatoires du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller pédagogique. Le dernier concours celui d'octobre 2020 a été annulé suite à des soupçons de fraude des dysfonctionnements notés à plusieurs niveaux de l'organisation. Les mêmes personnes qui ont proposé les épreuves se retrouvent dans les commissions de tri, participent à l'étude de dossier, surveillent ou sont même correcteurs. Des promoteurs du centre de formation se retrouvent au cœur des instances de décision et d'appréciation. L'atelier de réflexion a permis de recenser les critères qui doivent permettre d'éviter les collisions. Chaque acteur doit distinctement jouer son rôle. Les auteurs des épreuves proposées ne doivent plus en choisir pour les concours. Des enseignants ne se retrouveront plus en situation de surveillance des candidats qu'ils ont encadrés. Les acteurs choisis pour l'anonymat ne doivent plus être connus à l'avance de tout le monde. Le code secret des épreuves sera à la description du ministre des enseignements maternels et primaires et du directeur des examens et concours. Toutes les étapes de l'organisation du concours probatoire, du certificat d'aptitude aux fonctions de conseillers pédagogiques CAF-CP et du certificat d'aptitude à l'inspectorat primaire CAIP ont été étudiés par des sachants du monde de l'éducation bélinoise, des conseillers pédagogiques de Haut-Rhin, des cadres du ministère, des partenaires sociaux et des journalistes. Rimon a été présent à toutes les étapes d'analyse et d'appréciation de l'organisation de ce concours. Au thème des travaux qui ont duré une journée, le ministre a dit toute sa satisfaction avant de remercier les participants. Cyprien Locosso de retour de Porto Novo pour Radio Bénin. En hors du Bénin, nous commençons par le Mali, la situation à nouveau très tendue dans le cercle de Nihonu, au centre de la région de Ségou. C'est dans ce cercle qu'avait été conclu en mars dernier un accord entre les djihadistes de la Katiba Bassina, membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Akmir et les chasseurs traditionnels d'Ozo de la zone qui tentaient de leur faire face. Cet accord de cesser le feu avait permis au prix de concessions faites aux djihadistes sur le port du voile ou les décisions de justice, par exemple, de mettre un thème aux affrontements meurtriers qui ensanglantaient la zone depuis des mois. Il y a eu le cas devenu emblématique du village de Farabougou qui avait été soumis à un blocus pendant plusieurs mois jusqu'à la conclusion de cet accord. Au Tchad, le premier ministre de Transition Albert Paimi Padake a rencontré les forces vives de la nation mardi dans le cadre de l'organisation du dialogue inclusif. Pour beaucoup, le dialogue est une étape clé dans cette transition permettant de remettre à plat les institutions du pays. Il avait été annoncé par le chef du conseil militaire de la transition Mahama Idriss Déby lors de son premier discours le 27 avril dernier. Le premier ministre a donc précisé l'organisation de ce dialogue devant les chefs des partis politiques, majoritairement des partis proches de l'ancienne majorité, des représentants des syndicats et de la société civile. Le président de la République centrafricaine Faustin-en-Archange Thouadéra est rentré lundi d'une visite de travail en Angola. Il a rencontré son homologue Joao Lourentio pour évoquer le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays selon le communiqué officiel. Cette rencontre intervient deux semaines avant le vote au conseil de sécurité des Nations Unies le 29 juillet prochain sur le régime de sanctions qui vise la République centrafricaine. Et pour finir, les violences en Afrique du Sud ont coûté la vie à 72 personnes au moins. Ces violences ont débuté vendredi dans la région de Kouazulu-Natal, la région de Jacob-Zouma, au lendemain de l'incarcération de ceux derniers. Elles ont aussi touché Johannesburg. Les agences des forces de l'ordre redoublent d'efforts pour stopper la violence et accroître leur déploiement sur le terrain, a indiqué le ministre de la police Becky Kelly lors d'une conférence de presse conjointe avec les différents acteurs et la sécurité de la sécurité sud-africaine. Ce sera tout pour ces nouvelles, Madame, Monsieur, Nassouba se poursuit. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale au direct, c'est sur Play Store. ORTB mobile, toujours plus proche de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, nous sommes dans la Takora, plus précisément à Bokoumbé avec Datamao. Mesdames et Messieurs, on m'a dit merci à Colombe Amadji pour la présentation, j'allais dire, du bulletin matinal. Et tout à l'heure, nous aurons dans ce studio Patrick Silas Ayadji, qui sera pour la page des sports, suivie de la revue des titres des journaux parus ce jour. Et n'oubliez pas qu'elle sera également dans cette émission, elle, c'est bien sûr Samira Chabi-Mane. Avec elle, nous verrons que les premières causes de mortalité chez les enfants sont les accidents domestiques dans son grand format. On en saura davantage. Il sera en ligne également depuis Cotonou, le chef service Atlantique FM, Issa Amadou. Avec lui, nous parlerons de la disponibilité des intrants agricoles dans les localités. Sous-titrage ST' 501 Je le disais, il est dans ce studio. Bonjour à vous, donc, Patrick Silas Ayadji. Bonjour, Gildas Espoir, salu à nos fidèles amis auditeurs. Bien sûr. La page des sports est avec vous. Les sports. Direction Tokyo 2020, Jeux Olympiques, on en parle ce matin. Nous irons donc à la découverte de Privel Rinkati. Il est le premier athlète béninois à se qualifier pour ses prochains JO. Un aviron. Oui, l'aviron, une discipline qui n'est pas trop connue au Bénin, mais qui a déjà désiré un représentant pour les prochains JO olympiques de Tokyo. Les JO qui devraient se tenir en 2020, mais pour cause de crise sanitaire, c'est finalement en 2021. Mais la marque de ces JO, c'est bien 2020. C'est pourquoi l'année a été maintenue. C'est comme l'euro de football qui devrait se tenir en 2020, mais qui s'est joué finalement en 2021. Alors, JO de Londres 2012, finale du 400 mètres féminin. Ce moment a changé la vie de Privel Rinkati. Premier athlète béninois à se qualifier en aviron. Rinkati n'a joué aucun rôle dans la capitale anglaise. En ce moment-là, il était simplement assis dans les tribunes du stade olympique avec sa grande soeur Prénel. C'était les deuxièmes Jeux auxquels ils assistaient ensemble, mais cette soirée lui a donné le déclic. Le rameur béninois Privel Rinkati, 32 ans et natif de Caen, a choisi de représenter le pays de ses parents en aviron lors des épreuves de skiff en solitaire. Rinkati s'est qualifié pour Tokyo 2020 en octobre dernier lors des championnats d'Afrique en Tunisie terminant cinquième de sa finale. À ce moment précis, il savait qu'il irait aux prochains Jeux olympiques dans la peau d'un athlète et non pas d'un spectateur. On va écouter cet entretien de Privel Rinkati et pour la gouverne de nos amis auditeurs qui vont tout simplement tout savoir sur cet athlète. Bonjour, je m'appelle Privel Rinkati, j'ai 31 ans, je suis chef de projet en informatique pour la ville de Caen, Normandie, et à côté de ça, je viens de me qualifier pour les Jeux olympiques en Aviron de Tokyo. Il s'avère qu'au Bénin, il n'y avait rien de créé et pour moi, le projet était un peu plus beau que simplement un projet sportif. C'était de créer quelque chose, de faire connaître le sport, de faire connaître aussi que les gens de la diaspora béninoises, même s'ils ne vivent pas au Bénin, ils vivent aussi pour leur pays à distance et donc pour moi, ça s'est fait naturellement. J'ai contacté les autorités de la Fédération internationale en 2012, juste après les Jeux olympiques de Londres. Donc on a un peu accéléré les choses pour que je puisse m'accouer sous le colère du Bénin et en 2013, la Fédération a été créée et en tout début 2014, elle était affiliée au CIO, ce qui permettait de pouvoir concourir aux Jeux olympiques sous les couleurs du Bénin. Voici l'hôtel de ville, là où je travaille tous les jours. Je travaille 40 heures par semaine, donc je jongle un peu mes journées en fonction de mes différentes contraintes d'entraînement. Donc je m'entraîne avant l'entraînement, avant le travail, et puis après le travail. Donc ça fait de bonnes journées. Acheter son bateau, un bateau c'est 15 000 euros, donc c'est environ 10 fois le budget de la Fédération du Bédin d'Aviron, donc il y a les rames qui font quasiment 1 000 euros. Sur chaque compétition qui a lieu, que ce soit en Bulgarie ou aux Etats-Unis, il faut avoir normalement son bateau. Donc les grosses fédérations prennent un conteneur, ils achètent deux bateaux, ils en ont un à l'étranger quand ils partent en compétition, et puis ils s'entraînent avec l'autre. Moi, si mon bateau va partir à Tokyo, si pour l'instant je n'ai pas d'autres bateaux, du coup je n'aurai pas de bateaux pendant 3 mois. Donc je vais toujours entrer dans un autre bateau, c'est comme si on demandait à quelqu'un de courir avec d'autres chaussures et puis d'arriver une semaine avant et de remettre d'autres chaussures. Donc ça marche, mais ce n'est pas du tout optimum dans la performance. On est sur les Jeux Olympiques où on va jouer avec les 29 meilleurs mondiaux. Donc c'est plein de petits ou même gros points qui font la différence à la fin. Les gens trouvent ça bien, c'est plutôt bien accueilli. Alors forcément, il y a plein de questions d'où vient ce sport ? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut au Bénin ? Et à partir du moment où on leur explique les qualités physiques qu'il faut, des grands gaillards, endurants, les gens se disent « mais c'est parfait pour le Bénin, il faut beaucoup d'endroits où il y a de l'eau, au calme, on a énormément de lagunes au Bénin, de l'âme, donc les gens disent « mais c'est parfait ». Et donc du coup, ils sont très enthousiastes à l'idée d'accueillir ce nouveau sport et d'avoir un représentant qui fait partie des meilleurs Africains. Donc très bien. J'espère vraiment susciter des vocations au Bénin. C'est un des deux points du projet. Comme je l'expliquais, le premier était de créer la fédération et de faire connaître ce sport. Et le deuxième, c'était d'être l'ambassadeur de ce sport en qualifiant aux olympiques, en faisant connaître ce sport et que derrière, il y a des jeunes qui rament et qui se disent « si lui l'a fait, pourquoi pas nous ? » Voilà, vous savez tout désormais sur Privel inconté le rameur béninois parce que l'athlète qui pratique l'aviron s'appelle un rameur. Un bateau, un skiff, coûte 15 000 euros. Ça fait beaucoup d'argent. La fédération béninoise de l'aviron, en tout cas, une subvention de 4 ou 5 millions de francs CFA. Vous voyez que ça ne pèse pas, ça ne peut même pas suffire à Privel. C'est la troisième étape de sa quête olympique qui est en cours et il s'entraîne dur pour représenter son pays aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 afin de faire de son mieux l'année prochaine. Même si la qualification était le but principal, il espère tout de même faire quelque chose au canal de la forêt de la mer où les épreuves d'aviron auront lieu. Il avale tout simplement une douzaine de kilomètres à bord de son skiff de 8 mètres. On va dire tout simplement bonne chance à Privel. Privel qui sera d'ailleurs le porte-drapeau béninois au moment de la cérémonie d'ouverture de ses JO. Bien évidemment. Et d'autres brefs rapidement. C'était Odile Aronu qui devraient le faire mais Odile va rejoindre Tokyo au lendemain de la cérémonie d'ouverture. Voilà d'autres brefs comme vous l'avez annoncé. Patrick Conrad a remporté ce mardi la 16e étape du Tour de France longue de 169 kilomètres à Saint-Gaudens. Présent dans l'échappée du jour le champion d'Autriche de 29 ans s'est isolé à 36 kilomètres de l'arrivée et n'a jamais été repris. Il a devancé Sonny Cobrel et Michael Mathios. Pierre-Luc Peruchon a terminé quatrième. Jamais inquiété. Tadej Pobacha reste solide leader du Tour de France avant les deux dernières étapes de montagne. Un mot sur du basketball. Les Etats-Unis déjà défaits savonés par le Nigeria se sont à nouveau inclinés lundi face à l'Australie 91-93 match de préparation pour les Jeux de Tokyo où les basketeurs américains ont le statut de favori. C'est le quatrième revers en cinq matchs de la Team USA depuis la Coupe du Monde 2019 où elle avait terminé en une embarrassante septième place si cette sélection américaine n'est pas la meilleure possible. Le Brom James Stephen Curry ou Kaui Lona n'en faisaient pas partie. Elle compte toutefois plusieurs stars comme Damien Leland Jason Tatum ou Kevin Durant meilleur scoreur lundi avec 17 petits points trois joueurs encore actifs dans les finales de la NBA viendront renforcer l'équipe américaine d'ici Tokyo. Merci donc à vous Patrick Kassila Sayadis et grand merci pour votre flexibilité parce qu'on a fait la part belle après le Rincantin le premier athlète bénois à se qualifier pour les J. bien évidemment. Merci et bonne suite à vous Patrick Kassila Sayadis. Tout de suite et sans transition voici donc la revue des titres des journaux parus ce jour. La revue des titres donc est seulement deux quotidiens ce matin le quotidien de service public La Nation qui met en grand titre Victor Adossou président de la Cour suprême la justice n'est pas morte au Bénin c'est une affirmation en fait de mandat à la Sénat Emmanuel Tiando et ses pairs sont reconnaissants criettes à faire bradage de 39 hectares à Boumé Kalavi Barnabé Dacigli et Jean-Claude Kodia ont déposé l'audience se poursuit le 27 juin prochain et puis africain de l'échiquier international Laurent Gimadja un maire suisse originaire du Bénin Fraternité installation du conseil électoral ce jour de nombreux défis sur le chantier de la transparence avec en photo les images des cinq nouveaux membres du conseil électoral affaire 39 hectares à Boumé Kalavi les présumés coupables à la barre le procès reporté au 27 juillet 2021 et puis BAC 2021 les résultats disponibles en ligne ce jour jour de délivrance pour les candidats ce sera donc tout pour la revue des titres ce matin merci donc à vous on vous retrouve demain plaise adieu le grand format c'est maintenant et c'est tout de suite on parle donc des accidents domestiques comment protéger les enfants et bien mesdames et messieurs les premières causes de mortalité chez les jeunes enfants sont les accidents domestiques l'intérieur de la maison représente le lieu principal d'accident avec de la vigilance quelques réflexes simples et du matériel adapté il est plus facile d'éviter ces accidents quelques conseils essentiels du docteur Romuald Botton il est pédiatre des armées dans ce grand format santé signé Samirat Shabi Mani Les jouets peuvent provoquer couramment des accidents si votre enfant par exemple arrache le bras ou l'oeil d'une peluche il risque de l'avaler et de s'étouffer Romuald Botton pédiatre des armées il faut acheter des jouets dont on connait le nombre si vous voyez que quelque chose manque et qu'il n'est pas étouffé vous restez calme c'est même pas la peine de venir réveiller les gens aux urgences on laisse le tranquille et vous attendez dans le caca ça finira pas sorti dans le caca ou bien vous lui donnez un petit lac sortif et puis quand il va chier vous récupérez ça rapidement vous avez remarqué qu'un objet a disparu il est là vous sentez qu'il a du mal à respirer qu'il est étouffé alors que vous savez que votre enfant n'est pas asthmatique il fait des petites cannes de tout comme s'il cherchait l'oxygène il faut savoir que l'objet est allé au niveau de la trachée les moins de 5 ans comme ils sont tout petits vous les soulevez vous les déposez à plat ventre le ventre contre la table ou bien le bord du lit ou bien un canapé et vous donnez une forte frappe sur le dos entre les deux homoplates et l'objet va en fait ressortir par la bouche rapidement c'est la méthode de Hamlich elle est différente quand l'enfant a plus de 5 ans on fait ce qu'on appelle la manoeuvre d'abrasseau par l'arrière c'est à dire on les embrasse avec la main mais pas derrière il faut croiser les mains qui embrassent en avant du thorax vous restez derrière l'enfant et vous faites une forte pression de cette main là sur le bas du thorax tout en le penchant vers l'arrière donc il est penché en arrière et vous vous êtes derrière lui entre 0 et 18 mois le principal risque dans la salle de baie reste la noyade docteur Romuald Boton pédiatre des armées il ne faut pas laisser un enfant de moins de 6 ans dans une baignoire ou bien dans une piscine sans souverance pardonner sans oublier les brûlures il faut faire attention à tout ce qui est liquide chaud le thé le café la soupe il faut les laisser le nom de la table il faut éviter qu'il y ait des allumettes ou des briquets ils vont mettre une allumette tout de suite ou bien manger le phosphore qui est sur l'allumette il faut toujours vérifier la température de l'eau les enfants sont particulièrement vulnérables lorsqu'ils sont couchés sur le ventre renseille également le spécialiste en médecine on dit même jusqu'à l'âge de 1 an quand il dort il faut le faire coucher sur le dos parce que c'est l'accident le plus bête qu'on appelle en fait le syndrome de la mort subite du nourrisson lorsqu'il fait sa crise en fait il n'a pas le temps de bouger et là il s'en va plus de la moitié des accidents domestiques concernent les enfants c'est aussi une des principales causes de décès prévient le docteur Romuald Bouton l'enfant en fait son corps est petit donc une petite quantité d'alcool même là ça va le tarabuster beaucoup plus grave qu'un adulte et il est saoulé là première chose à faire et vous sentez un peu l'alcool là courez aux urgences parce qu'il faut qu'on lui mette du glucosé en cas d'intoxication il est important d'avoir les bons réflexes que ce soit la soude caustique que ce soit du javel que ce soit du pétrole il ne faut jamais essayer de mettre la main dans la gorge pour essayer de le faire recracher ça fait un premier chemin c'est passer par aller vers l'estomac et vous le faites recracher donc ça fera un deuxième chemin retour donc au lieu d'avoir une seule blessure il y aura deux blessures les lieux à risque dans une maison doivent être sécurisés si vous avez un enfant nous conseille docteur Romuald Bouton pédiatre des armés moi ce que je conseille souvent c'est de fermer toutes les prises qui sont très basses où il peut aller s'amuser de fermer avec des scorches ou des sparadraps ou bien quelque chose qui peut l'empêcher il y a même des cacheprises prenez donc toujours votre enfant avec vous si vous devez vous éloyer même un coup restant il faut éviter de le mettre sur des hauteurs ou bien éviter de le laisser grimper et puis il faut toujours être à côté s'il est sur une balançoire et puis il faut toujours avoir la main sur le bébé lorsqu'il est sur la table allongée sur le divan ou bien sur le lit il ne faut pas le laisser sans surveillance ou bien il faut avoir un lit spécial où il est bien encadré où il ne peut pas sortir de là les premiers chaussures qu'il faut donner à un bébé c'est ce qu'on appelle des chaussures antidérapants ça empêche l'enfant de tomber inutilement sur n'importe quelle surface les enfants de moins de 6 ans sont ceux qui risquent le plus l'empoisonnement car plus curieux les médicaments que vous donnez aux enfants peuvent servir d'accident domestique donc il faut lire d'abord attentivement la notice avant d'utiliser les médicaments toujours la deuxième chose il ne faut pas parler du médicament comme si c'était un bonbon vous dites oh prends c'est ton bonbon ils sont contents dès que tu déposes le bonbon première chose qu'ils font là ils font sur le bonbon moi je connais des enfants qui ont vidé du paracétamol autant de gestes simples à maîtriser pour éviter que votre bout de chou ne soit victime d'un accident domestique la règle d'or est de toujours garder un oeil sur lui merci donc pour ce grand format merci à vous Samira Tchabi Mané on vous aura dans un instant vous êtes en ligne je vous dis bonjour Samira Tchabi Mané bonjour espoir comment vous allez ce matin nous allons bien merci vos auditeurs également j'espère oui ils vont bien ils se font super bien et puis il est en ligne également le chef service Atlantique FM bonjour Issa Amado bonjour Jidat bonjour à tous les auditrices et auditeurs bien sûr de la radio qui nous écoutent actuellement je m'en voudrais de ne pas prier mes expires pour lundi c'est lundi je pense bien sûr voilà vous êtes un petit gros faux bon là avec toutes mes expires vis-à-vis de nos auditeurs qui nous écoutent je leur fais déjà un grand coucou matinal bonjour à toutes et à tous bonjour à Issa Amado également c'est toujours un plaisir de vous recevoir ici le plaisir est partagé voilà qu'ils font leur show en direct moi je vous écoute allez-y on peut continuer un peu et puis je vous annonce qu'il y a déjà de la pâte matinale par ici à Paraco oh là là oh là là Issa Amado vous avez compris quelque chose bien sûr j'ai tout compris il y a de la bonne pâte chaude allez merci à vous je vous reviens dans un instant en attendant que notre pâte soit servie nous retrouvons nos deux ah oui ça va se déguster cette pâte matinale Issa Amado il aura donc avant midi son plat à coton allez voilà en attendant donc vous êtes là de nouveau bonjour alors Issa Amado les accidents domestiques on en parle et puis vous le savez à la maison il y a beaucoup de médicaments qui traînent il y a les prises électriques il y a beaucoup d'objets les parents n'ont souvent pas le temps ils sont tout le temps partis et il peut arriver donc quelque chose à la maison comment donc prévenir donc ces cas d'accident à la maison alors comment prévenir ces cas d'accident à la maison d'abord je tiens franchement à vous remercier par rapport à ce thème là parce qu'il n'y a pas longtemps moi j'ai été on va dire plus ou moins témoin parce que c'est arrivé vraiment un proche un proche et on a on a vraiment eu on va dire très très mal vous savez les enfants sont ce qu'ils sont vous les déposez à un niveau donné mais une minute après ils sont ailleurs et quand vous n'êtes pas attentionné alors tout fait arriver et je vous assure que c'est exactement un cas similaire qu'on a vécu avec un proche l'enfant est là voilà en train de s'amuser avec tous les autres ses frères et soeurs mais tout le monde était tellement occupé à faire des choses vous savez actuellement avec surtout les écrans la télé les portables voilà quand on y met la tête dedans on ne se met plus la tête et c'est comme ça l'enfant s'est levé en faisant ces quatre fêtes là et dites-vous que deux minutes ou dix minutes après on commence pas à chercher l'enfant dans la chambre à pousser un peu partout et puis finalement on ne voit pas l'enfant mais on malanise un peu mais il a fallu que quelqu'un aille regarder au niveau de la piscine l'enfant s'est retrouvé disant je m'excuse un peu parce que là il y a des choses des sensibilités très rapidement je vous assure que la suite de la scène n'est pas bonne à raconter je prends juste ce cas là pour essayer d'illustrer justement le rôle que doivent jouer les parents dans la surveillance quotidienne et à tout à tout instant de nos enfants on ne calcule jamais on ne peut jamais imaginer quand est-ce qu'un enfant peut rapidement quitter on va dire l'œil ou la surveillance d'un parent ou d'un frère pour aller ils sont innocents ils ne savent pas de quoi il s'agit donc pour aller parfois on va vivre dans des situations très dramatiques donc c'est tellement important pour les protéger la vigilance je ne commencerai pas à parler d'abord de la vigilance pour moi c'est le maître mot la vigilance d'abord ensuite comme vous avez commencé par le dire également essayer de ranger tout objet qui peut constituer un danger pour l'enfant essayer de le sécuriser en le mettant dans un endroit beaucoup plus on va dire encadré c'est-à-dire où il n'aura pas la possibilité de faire tous les mouvements possibles voilà effectivement donc il faut réduire un peu sa mobilité quand vous ne faites pas ça l'enfant il n'est pas là pour savoir si cette pièce de monnaie là si c'est dans la poche qu'on la met ou bien c'est dans la bouche il ne sait pas si le bouchon d'une boisson c'est dans la bouche on le met il n'y a pas ça même les propres jouets qui constituent des dangers de pousser dans le paradis tout l'important d'acheter des jouets utiles des jouets vraiment jouets dans le vrai sens et non acheter parfois des jouets qui ne constituent pas la suite des jouets des jouets qui contiennent par exemple des billes etc alors Sabra Shabim Mané généralement c'est qu'on est on est pressé l'enfant peut-être qui ne se sent pas bien et puis on doit lui donner ses médicaments tôt le matin avant de partir après son petit déjeuner mais c'est vite arrivé on a oublié on oublie la boîte sur la table et l'enfant s'en perd parce que pour donner un médicament à un enfant on sait tout ce qu'on dit avant qu'il ne prenne ce médicament voilà si tu vois je vais te donner un biscuit en fait le médicament n'est pas amer il est doux et parfois la plupart du temps ces médicaments là sont doux donc vous présentez le médicament tel un bonbon quand vous partez et vous l'oubliez la négligeance est dans l'enfant va continuer à boire son bonbon et bonjour les dégâts vraiment et puis il y a le cas aussi des prises électriques là c'est un peu compliqué c'est très compliqué mais il y a il y a des solutions pour vous savez qu'il y a des caches prises quand vous avez un enfant ce sont des reflets ce que vous devez avoir vous devez sécuriser tout ce qui peut être dangereux à l'enfant l'accident le plus bête aussi qui nous arrive c'est quand nous sortons nos véhicules nous ne regardons pas si l'enfant est derrière parce que vous savez très tôt le matin les enfants aiment dit au revoir aux parents mais rapidement l'accident survient quand vous faites quand vous êtes en mode revest parce que vous ne savez pas que l'enfant est derrière vous donc pour cela je voudrais quand même que chaque matin avant de sortir votre véhicule prenez le soin de faire garder cet enfant là parce que rapidement vous vous dites au revoir mais vous ne savez pas qu'il est déjà derrière ce véhicule parce qu'il veut vous voir partir et rapidement les accidents surviennent voilà la maison la maison c'est un lieu où on vit tranquillement on passe la plupart de notre temps mais c'est aussi un lieu dangereux pour les enfants c'est vrai qu'il faut être prudent également en arrangeant les médicaments et tout mais l'autre chose la solution est-ce que ce n'est pas également d'avoir un nounou ou une nounou à côté les nounous aussi ont ce temps-là où elles font quelque chose d'autre est-ce que vous le savez elle peut aller se laver ou même aller préparer le buberon de l'enfant rapidement les enfants sont tellement curieux que la seconde d'après ils disparaissent ils disparaissent ils sont tellement minuscules que rapidement vous les perdez de vœux c'est pour ça qu'on dit que la règle d'or est de toujours garder un enfant sur l'enfant un neuf du moins sur sur l'enfant tout le temps même couché même dans son sommeil il faut il faut surveiller l'enfant et oui et l'autre incident qui arrive également Issa Amado est lié donc au feu parce que l'enfant a souvent vu maman ou papa mettre le gaz etc lorsque vous oubliez également un enfant de 5 ans 6 ans peut aller donc auprès de votre cuisinier allumé parce que simplement il veut s'amuser si vous ne prenez pas les dispositions et pas si entre temps la bouteille de gaz n'était pas fermée le pire est arrivé n'est ce pas le pire est arrivé et vous faites bien de prendre cet exemple là Jidas vous avez un feu pour amas dans nos familles quand un enfant s'amuse à aller vers le feu il y en a qui disent non laissez-le quand ça va le brûler il sera qu'on ne va pas non c'est une c'est une mauvaise manière d'apprendre à l'enfant que le feu est dangereux il faut tout simplement lui dire qu'on ne va pas au feu il faut également essayer de le retenir n'attendez pas qu'il aille mettre d'abord son doigt que ça le brûle quand on va le brûler c'est vous parents qui allez courir plutôt pour aller l'amener à l'hôpital et vous allez dépenser et bonjour les séquelles vous ne savez pas les séquelles c'est rapidement arrivé dans les thermos qu'on garde l'enfant monte sur la table et se renverse sous le bocal sur le corps effectivement ça se dit c'est vite arrivé et mieux encore vous avez parlé tout à l'heure de gaz aujourd'hui un enfant peut s'approcher du gaz et tourner juste on va dire quoi le petit la bonbonne la bonbonne merci la bonbonne donc tourner ça sans le savoir alors là il n'y a pas feu mais imaginez du gaz qui s'échappe c'est toxique très dangereux mais écoutez on ne le souhaite à personne donc il y a de ces manières-là il y a toutes de ces habitudes-là qu'on a souvent en Afrique au Bénin non laisser l'enfant quand il va se brûler le doigt il va reculer on va donc laisser cet adage aux grandes personnes parce qu'on dit souvent que ce sont les conséquences qu'on rige mieux que les conseils merci et c'est justement dans cette logique-là qu'on dit non laissez-le quand il va se brûler le doigt il n'y retourne pas demain c'est pas du tout bien ou parfois écoutez parce qu'on est pressé à aller sous la douche ou à aller laver le véhicule à faire quelque chose bon l'enfant étant là en train de pleurer on dit bien vivez rapidement on lui met le manger à la table on pose le manger devant le thé on le laisse imaginez un enfant qui se met à avaler des boules de pâte ou bien du riz ou bien n'importe quoi il va s'étouffer il va s'étouffer alors que vous vous dites que c'est pour l'occuper imaginez imaginez de sa hauteur s'il se met à vouloir faire des grimaces il chute vous êtes dehors vous êtes sous la bouche imaginez les conséquences et le drame dans tout ça Issa Amadou c'est qu'on a excusez-moi que les mamans nous excusent mais c'est le constat on a comme l'impression qu'il y a des mamans qui abandonnent comme ça les enfants qui ne les surveillent pas du tout surtout les mamans nos chers mamans qui doivent rester à côté parfois juste pour se reposer on lui trouve une tâche rapide là soit on lui met la télé et puis on pense que le tour est joué mais c'est dangereux c'est dangereux voilà donc les accidents vous pouvez vous reposer vraiment ayez votre avoir à côté si vous pouvez même attacher son pied à votre mère certainement parce que non c'est une caricature mais c'est assez sérieux ce qu'on est en train de dire ayez toujours l'œil sur vos enfants regardez vous avez déjà vu un enfant saoulé parce que juste les parents ont laissé la bouteille de whisky l'enfant a vidé ça bon pas vidé forcément mais l'enfant je suis une petite quantité mais ça peut déjà un enfant dans un état méconneissable un enfant certainement je ne comprends pas ce qui nous arrive souvent dans les maisons on est conscient du danger mais c'est à dire qu'on ne prend pas toutes les précautions pour mettre l'enfant en sécurité et l'autre alors alors vous savez tout à l'heure on parlait de nounous écoutez on sait que bon au Bénin en Afrique c'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir un nounous d'avoir on va dire un auxiliaire de maison comme on les appelle affectusement mais quand vous n'avez pas ces moyens là tout à l'heure c'est vrai que tu as dit quelque chose qui fait que les gens mais moi j'en ai vu des parents qui attachent les enfants à la table oui on l'attache mais écoutez je préfère voir un enfant attaché au crier de la table que de le voir avaler quelque chose de travers de le voir s'étouffer et qu'on ne s'est pas couru dans tous les sens on va à l'hôpital on va à gauche on va à droite attacher le tout simplement les blancs les manières de garder les enfants en Afrique on a le moyen on dit toujours débrouiller ces Africains donc on sait se débrouiller pour justement avoir certaines solutions à nos difficultés d'accord Samirad pour terminer très rapidement l'autre chose l'autre chose oui l'autre chose Samirad c'est que il n'y a que quand ça arrive on ne le souhaite pas mais quand ça arrive il y a des parents qui enfoncent encore le clou parce que tout de suite on dit qu'est-ce qu'il a valé qu'est-ce qu'il a valé il faut lui donner de l'huile rouge par exemple ce n'est pas conseillé on met la main dans la roche de l'enfant pour vous risquer de blesser cet enfant-là ce n'est pas du tout conseillé il faut juste aller rapidement à l'hôpital si c'est un objet essayez de pratiquer cette méthode dont on a parlé de M.Lich c'est une méthode qu'on peut retrouver sur le net en vidéo pour mieux comprendre essayez de pratiquer ça mais si c'est un liquide dangereux allez rapidement à l'hôpital ne lui donnez rien ne lui donnez rien s'il vous plaît pas d'huile rouge imaginez un enfant qui prend du savon et vous lui donnez de l'huile rouge on sait que le savon a été fabriqué à base d'huile rouge vous voyez un peu et vous en ajoutez encore qu'est-ce que vous faites alors ça ne ressortira pas oui donc c'est ça votre mot de la fin Samira de ce sujet c'est des conseils donc à l'endroit des parents qu'ils fassent très attention je suis gardée toujours l'un sur l'enfant et ranger tout ce qui peut être dangereux pour son épanouissement et lorsque ça arrive il faut vite courir à l'hôpital il ne faut pas chercher à donner rapidement pas de conseils de voisins il n'y a rien il n'y a rien à écouter voilà allez soyez sourds allez rapidement au soin voilà Samira Chabimane nous savons que vous avez d'autres préoccupations en ce moment nous allons vous laisser continuer avec Issa Amadou promettez-nous donc de nous revenir très rapidement je vous attends après l'émission et oui ce sera pour cette histoire dont nous avions parlé tout à l'heure merci beaucoup merci beaucoup Samira Chabimane c'est moi voilà alors avec vous Issa Amadou nous parlons et ce matin nous nous sommes intéressés aux intrants agricoles mais surtout de leur disponibilité dans nos localités pour faire fonctionner disons les exploitations alors beaucoup d'auditeurs nous ont dit ce matin qu'il ne se pose pas trop de problèmes de disponibilité au niveau des intrants il se pose un problème de semences plutôt je pense que déjà il faut remercier cette structure-là bien qu'ils chaque fois mettent quand même à disposition de nos organisations paysannes de nos agriculteurs on va dire ce produit tellement indispensable à la promotion même de l'agriculture de manière générale et au coton et tous les autres dérivés justement de culture parce que longtemps quand même le Bénin a toujours tenu le pari on n'a plus jamais entendu parler de pénurie de problèmes d'intrants partis par là et ce qui fait que justement quand vous regardez un peu quand même cette culture qu'est le coton et bien elle s'est toujours ou plutôt le coton s'est toujours bien porté dans nos localités dans nos différents on va dire dans nos différents départements donc c'est-à-dire déjà qu'à un moment donné cette structure-là on tenue le pari cette structure-là on véritablement jouait le rôle et bien qu'ils qu'elles doivent jouer en mettant justement à disposition ces intrants maintenant quand parfois il y a on va dire manque ou pénurie ou absence momentanée c'est vrai qu'il y a matière à s'inquiéter mais je pense que et dans ce cas il y a quelques auditeurs qui ont trouvé que ce sont les cotonculteurs qui sont privilégiés alors qu'il y a disons d'autres produits de rente effectivement et bon vous savez quand il y a cette situation chacun y va avec ses commentaires avec ses aptitudes pour interpréter pour imaginer pour tout simplement dire ça a des vérités difficile parfois à un moment donné de situer réellement les responsabilités je pense et bien tout simplement qu'il faut réellement continuer à croire à cette structure-là qui ont toujours joué je les dirais que tantôt leur rôle leur rôle de fournisseur et je pense aussi qu'à un moment donné les cultivateurs ou les cotonculteurs si vous voulez de manière beaucoup plus pointue ont toujours eu quand même des solutions avant on va dire la fin des sementes donc je pense qu'il n'y a pas trop matière à inquiétude il faut toujours continuer bien sûr il ne faut pas prospecter les voies et moyens pour que les enfants soient réellement disponibles pour nos organisations paysannes et nos agriculteurs et justement pour ça est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille disons créer de ces boutiques un peu partout parce qu'à Candi par exemple on nous a notifié qu'il y a de ces boutiques là où vous pouvez aller directement acheter vous approvisionner le problème opposé aussi c'est qu'il doit aider les agriculteurs à avoir donc ce produit ou ces produits donc à crédit et juste après rembourser effectivement écoutez moi je pense que cette pratique là toujours court on sait que parfois pour venir s'approvisionner en même temps les agriculteurs n'ont pas toujours la disponibilité financière et le contrat parfois qui est lié à ces entreprises là je pense que ça n'a jamais changé et bien ils viennent chercher les intrants et ce n'est qu'après bien sûr récolte vente réception de l'air pas on va dire de sous qu'ils que ces paysans ces paysans ces agriculteurs est-ce qu'il ne faut pas attendre ça à d'autres producteurs puisque généralement c'est au niveau des cotonculteurs est-ce qu'il ne faut pas attendre ça effectivement il ne faut pourquoi pas faire bénéficier également cette largesse là à d'autres agriculteurs parce que à part le coton il y a d'autres produits effectivement qui ont besoin de ces intrants là et dont les producteurs n'ont pas toujours les moyens à portée de main pour aller rapidement acheter les intrants et aller sur ce plan continuer à mener leur culture et en parlant tout à l'heure également des boutiques les boutiques c'est tout simplement la solution on va dire de proximité ça a toujours marché et ça a été toujours fait et je pense que si comme vous le dites on va dire il faut penser à d'autres agriculteurs il faut pourquoi pas également essayer de créer ce raccrochement là en créant les boutiques dans les différents dans les différents contrées dans les différents lieux d'intervention de ces agriculteurs voilà merci à vous donc Issa Amadou on ne va pas vous retenir plus on vous dit merci pour votre intervention dans cette émission ce matin et toujours un plaisir de vous avoir en direct merci pour votre disponibilité surtout et un coucou donc à tous les auditeurs de Atlantique FM puisque nous sommes écoutés via internet voilà merci merci Jidas voilà j'ai pas eu le temps de dire également au revoir à Samirat Shabimane elle est partie c'est bien que la partie remise bonne journée à toutes et à tous je souhaite une agréable journée à tout le personnel on va dire de l'OACB par rapport de la direction original à ce moment c'est pas le directeur et tous les autres confrères que j'aime tant merci infiniment et à très bientôt à très bientôt merci ça m'a donné toujours un plaisir merci bonne journée à vous merci voilà merci beaucoup merci à Samirat Shabimane également qui entre temps est partie justement pour des raisons professionnelles voilà merci et très bonne journée à chacun et à tous mesdames et messieurs ce sera tout pour l'émission d'aujourd'hui mise en ligne n'oubliez pas n'oubliez pas cette citation de William Chesky qui dit ceci ne gâchez jamais votre présent pour un passé qui n'a pas de futur ne gâchez jamais votre présent pour un passé qui n'a pas de futur c'est avec cette pensée de William Chesky que nous mettons un thème à cette émission de ce jour et on dit bonne fête à la France bien sûr nous sommes le 14 juillet 2021 bien à vous mesdames et messieurs n'oubliez pas dans un instant ce sera les informations en langue dites à Marie Lazatayon il est déjà là et on va se dire à demain merci bonne journée à chacun à tous n'oubliez pas le package marginal à tous c'est ça la